Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour, me dire si vous m'entendez bien, si on peut démarrer ? Bonjour, on vous entend très bien. Ok, super. Donc, je suis chez moi. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de Wi-Fi, mais je viens de me rendre compte qu'il y a des travaux en bas de ma fenêtre. J'espère que vous ne les entendrez pas. On peut démarrer ou il faut qu'on attende encore 5 minutes, que tout le monde arrive ? Vous savez combien vous êtes d'habitude ? Normalement, 35 minutes. Ok, là, on est 29. On commence ? Ils vont arriver. Donc, moi, je suis Sophie Kenel, je suis chef de clinique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. J'ai été chargée de vous parler de la tétralogie de Palo et des cardiopathies apparentées, donc des cardiopathies conventriculaires. Je vais vous partager mon écran. Tout à l'heure, ça a marché. Je vais là, s'il vous plaît. Ok, donc normalement, maintenant, vous voyez mes diapos. Donc, en gros, voilà le plan de la présentation qu'on va suivre. Donc, vous avez fait la présentation pour les quatre cardiopathies de la va-droite qu'on va voir aujourd'hui. Vous m'entendez bien, là, ça va ? Je suis assez près du micro. Oui, on vous entend très bien. Super, on va m'arrêter si il y a un problème. Donc, on va parler un peu d'épidémiologie, faire la définition de la tétralogie de Palo, tous les moyens de diagnostic et d'imagerie qui sont à notre disposition pour cette pathologie-là. Et puis, faire un petit point sur l'histoire de la maladie, la prise en charge initiale, donc, chez l'enfant et puis surtout le suivi chez l'adulte. Pour rendre un peu ce pour un zoom interactif, je vous ai fait une petite mise en situation. Donc, je crois qu'il y a des pédiatres et des cardiologues, là, dans votre groupe. Donc, là, vous êtes pédiatre de garde, enfin, vous êtes pédiatre à la maternité, en fait, et donc, vous voyez au troisième jour avant sa sortie, le petit Timeo. La grossesse était déroulée normalement, trois échographies normales, rien de particulier, une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Et puis, là, à l'auscultation, vous avez un souffle systolique rude, rappeux, 4 sur 6 au foyer pulmonaire, et puis, ça ture à 87 %. Donc, par argument de fréquence, qu'est-ce que vous évoquez en premier ? Je vous laisse, je vous ai mis une petite proposition. Normalement, vous pouvez répondre dans le chat ou vous pouvez répondre à l'oral comme vous voulez, mais sauf que moi, je ne vois plus le chat. Alors, moi, je n'arrive pas à partager mon écran et à lire le chat en même temps. Ah, si, voilà. Ok, donc, je vois CIV, tétralogie de phallo. Donc, par argument de fréquence, cyanose plus souffle. Dans la période non-natale, il faut évoquer une tétralogie de phallo. Les CIV, il n'y a pas forcément de raison qu'elle soit cyanosée à la sortie de la maternité. Donc, il y aura un souffle, mais qui sera plutôt systolo-diastolique dans tous les foyers. Et puis, surtout, il n'y a pas de raison qu'il soit… Une CIV simple ne sera pas cyanosée. Et puis là, dans ce cas, sur la tétralogie de phallo, cette espèce de souffle systolique très rude, très rappeux qu'on entend, il est lié à la sténose pulmonaire qui est très serrée. Donc, c'est une cardiopathie congénitale qui est relativement fréquente puisque l'incidence annuelle de la tétralogie de phallo, c'est 1 sur 35 000 naissants. Ça représente quasiment 10 % des malformations cardiaques congénitales. Et donc, il a été montré un lien entre la survenue, enfin, diabète maternel non traité, la survenue d'une tétralogie de phallo, une phénylcétonurie maternelle, aussi la consommation d'alcool ou d'acide rétinoïque pendant la grossesse, seraient des facteurs de risque de malformations de tétralogie de phallo chez le fœtus. Et surtout, évidemment, je pense que vous le savez, il y a des facteurs génétiques, une part importante de génétique dans la survenue d'une tétralogie de phallo chez le fœtus, puisque un quart des enfants atteints d'une tétralogie de phallo ont une mutation génétique associée. Et donc, la plus fréquente, c'est la microdélétion 22Q11. C'est vraiment ça qui est la mutation qui est associée aux pathologies que notre concaille. Et sinon, il peut y avoir aussi des trisomies. La trisomie 21, évidemment, la plus fréquente, même si pour les trisomies 21, c'est évidemment pas la tétralogie de phallo, la malformation la plus fréquemment rencontrée dans la population des trisomies 21. Mais c'est une mutation qu'on peut chercher chez un patient, enfin, un syndrome génétique qu'on peut chercher chez un patient qu'on voit avec une tétralogie de phallo. Il peut aussi y avoir des trisomies 13, des trisomies 18. On peut rechercher aussi un syndrome d'Alagil. Il y a d'autres syndromes qui sont plus rares, un syndrome de Goldenert, etc. Ce qui est intéressant de savoir, à mon avis, c'est qu'il y a 3 % de récurrence familiale. Ça veut dire que si vous voyez des parents en anténatale ou à la naissance et qui vous demandent pourquoi moi, docteur, souvent, on ne sait pas trop quoi répondre, mais est-ce que ça va recommencer ? Vous pouvez leur dire que oui, ça peut, mais c'est très rare. Et donc, ça justifie d'un suivi particulier pour la prochaine grossesse. La définition de l'association de la tétralogie de phallo, elle découle en réalité, tout découle d'une malformation, qui est la dextroposition de la horte. Je vous ai préparé une petite vidéo après, parce que moi, j'avais un peu du mal à comprendre le concept. La horte va décaler vers la droite, ce qui va entraîner une sténose pulmonaire, une communication interventriculaire, parce que le septum conventriculaire ne va jamais pouvoir retrouver le septum ventriculaire pour fermer la CIV, donc il va y avoir une CIV par malignement. Et puis, du fait de la sténose pulmonaire, il y aura une hypertrophie ventriculaire droite qui va s'hypertrophier, qui va se muscler pour lutter contre l'obstacle éjectionnel lié à la sténose pulmonaire. D'un point de vue embryologique, tout par un défaut de migration des cellules de la crête norelle, qui font que le septum connel ne rejoint pas le septum musculaire interventriculaire. Et donc, il y a une CIV conventriculaire entre les deux branches GY avec cette aile et cette extra-rotation arctique. Alors, je vous avais préparé une petite vidéo. Alors, évidemment, ça ne marche plus. Ce n'est pas drôle. Voilà. Donc, là, c'est une vidéo. Est-ce que vous voyez la vidéo? Ça passe suffisamment bien? Oui, on la voit bien. Parfait. Donc, c'est une vidéo de l'hôpital de Columbus dans l'Oéau. Et donc, on voit bien que la déviation de l'aorte vers la droite entraîne la sténose pulmonaire, puisque la voie droite est juste en contact de l'autre côté. Et du fait de la déviation du septum connel et du septum musculaire, ils n'arriveront jamais à se retrouver. Et donc, il y a cette CIV. Et ensuite, évidemment, comme ça, c'est comme d'habitude, enfin, évidemment, à cause de l'obstacle, le ventricule droit va s'hypertrofier. Il est important de déterminer quand on est la personne qui fait la première échographie post-natale d'un enfant qui a une tétralogie de phallo, qu'il a été diagnostiqué en anténatal ou bien à la naissance, s'il s'agit d'une tétralogie de phallo régulière ou irrégulière. Et donc, la définition d'une tétralogie de phallo irrégulière, c'est la présence d'une anomalie coronaire. Et là, je vous ai montré, alors je vous avoue que c'est une image que j'ai trouvée sur Internet et je ne suis pas sûre que le patient avait vraiment une tétralogie de phallo, mais on voit ici la naissance commune d'un tronc. On voit ici une IVA clinique du sinus droit qui va barrer la voie droite. Et donc, dans une tétralogie de phallo, on vérifierait qu'il n'y a pas de coronaire qui vient barrer l'infandibulum pulmonaire comme ça puisque, évidemment, ça va gêner le chirurgien quand il va faire l'ouverture VDAP ou quand il va faire la dilatation de la voie pulmonaire parce qu'il y a un risque, évidemment, de sectionner la coronaire qui passe devant l'infandibulum. On cherchera aussi, ça c'est assez fréquent, une sténose supravalvulaire ou une sténose juste au-dessus de la valve pulmonaire ou bien alors une sténose sur une des deux branches pulmonaires, une des deux artères pulmonaires puisque ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire au chirurgien qui pourra éventuellement faire un geste pendant la cure complète. Et enfin, il faudra essayer de rechercher d'autres CIV que la CIV conventriculaire puisqu'il peut y avoir aussi des petites CIV musculaires associées. Et c'est important parce que, d'abord, ça va guider le geste chirurgical et puis ça peut compromettre le projet de cure complète en un temps. Donc, ça peut être un argument pour commencer par faire une chirurgie palliative avant de se lancer dans la cure complète de la tétraloge. Le diagnostic, on l'a un peu vu au travers du cas clinique. Donc, la plupart du temps, en tout cas en Ile-de-France, on a de la chance d'avoir deux tiers de diagnostic anténatal pour les tétralogies de Fallou. Donc, c'est bien puisque ça permet d'organiser la naissance si possible dans une maternité de niveau 3 ou en tout cas dans un centre où il y a des cardiopédiatres sur place, ce qui permettra d'évaluer l'enfant si jamais... Donc, la plupart des tétralogies de Fallou à la naissance, ils sont roses, ils vont bien, ils s'adaptent bien, ils n'ont besoin de rien, ils peuvent suivre leur mère à la maternité. Mais parfois, si la sténo-pulmonaire est un peu trop série, ils peuvent avoir éventuellement besoin d'un peu de prostate. Donc, il faut qu'il soit... Et puis, ça permet aussi de confirmer, on pourra confirmer ce qui avait été vu en antenne natale et donc confirmer la tétralogie de Fallou et faire le diagnostic différentiel avec, par exemple, l'UNAPSO ou d'autres pathologies de la voie droite. Et donc, cliniquement, on aura ce souffle... Je voulais vous mettre un souffle, mais je n'ai pas réussi à le faire. On aura ce souffle systolique, râpeux, 2 à 4 sur 6, vraiment très fort au foyer pulmonaire et qui est vraiment très différent parce qu'il est un peu plus fort que les souffles systoliques doux qu'on peut avoir parfois quand ils ont chez les enfants sans cardiopathie congénitale, mais qui ont parfois une petite accélération sur les artères pulmonaires et qu'on voit souvent en consultation pour souffler. Là, vraiment, c'est un souffle qui est très dense, très râpeux. Et même si la plupart sont roses, certains seront aussi anosés si la sténose est plus sévère. sur l'électrocardiogramme, on pourra voir quelques signes de l'hypertrophie à ventriculaire gauche. Et donc, ici, ce n'est pas forcément très frappant, mais il y a une onde P qui est en plan D2 qui signe l'hypertrophie ventriculaire droite. quand elle est trop haute, c'est l'hypertrophie ventriculaire droite. Quand elle est trop large, c'est plutôt l'hypertrophie ventriculaire gauche. On pourrait avoir des QRS un petit peu larges, un petit peu fragmentées, mais souvent, ce n'est pas le cas chez l'enfant en période néonatale. Mais par contre, ils seront déviés à gauche. Donc, ils seront négatifs en D1. Ici, négatifs en D1 et positifs en AVF. Et puis, on aura une grande onde R en V1 et une grande onde S en V6. Voilà les signes qu'on peut trouver sur l'électrocardiogramme, mais honnêtement, ce n'est pas sur l'électrocardiogramme que je ferais le diagnostic d'une théâtre à la trabologie de Fallot dans la période néonatale. Après, c'est différent. Sur la radiographie thoracique, vous retrouvez le classique cœur en sabot. Alors, moi, j'avais du mal à comprendre ce que ça voulait dire, mais finalement, il faut imaginer, ici, c'est la pointe de la chaussure et puis, ça fait un petit pied comme ça avec la pointe de la chaussure arrondie comme un sabot de ferme. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le truc. En fait, tout s'explique puisqu'il y a une surélévation ici de la silhouette cardiaque à cause de l'hypertrophie ventriculaire droite. Ce qui est important aussi de voir, c'est que surtout si l'enfant est cyanosé avec un souffle, si on n'a pas d'échograppe sous la main, on a des poumons clairs. Ce qui est tout à fait logique puisqu'il y a une sténose pulmonaire et donc pas d'hypervascularisation pulmonaire. Donc, les poumons restent clairs alors qu'il y a une chienne. Je vous ai mis des images arrêtées, mais je voulais surtout vous montrer quelques boucles d'échographie. Vous allez me dire si ça passe bien. Super pratique. Je vais l'attraper. Est-ce que vous voyez bien la boucle ? Oui, on la voit bien. OK, merci. Merci de me répondre. Donc, c'est une coupe parasternelle grand axe. On voit ici, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les coupes d'échographie, donc j'explique tout et puis tant pis. Donc, l'oreillette gauche, le sinus coronaire qui est dilaté ici, qui est suspecté une vétacave supérieure gauche, mais c'est un détail. La valve vitrale, le ventricule gauche ici qui est normal, l'aorte ici qui est à cheval sur la CIV. Vous voyez ce qu'on veut dire par aorte à cheval sur cette image. Sur le septum avec la CIV comme au ventriculaire ici. Et puis, on ne voit pas très bien, je vais vous montrer sur une autre boucle, l'hypertrophie du ventricule droit. Donc, de là jusque là, c'est le ventricule droit, alors qu'habituellement, il est très fin, en fait, le ventricule droit sur cette coupe, on ne le voit quasiment pas. Ok, parfait. Raté. Merci. Hop. Normalement, ça tourne. Parfait. Donc, là, c'est une coupe sous-costel où on voit le nid parce qu'on voit vraiment trop bien l'aorte à cheval sur la CIV. Le ventricule gauche ici qui est de contraction normale et qui n'est pas particulièrement hypertrophié. Et puis, le ventricule droit, alors là, ça manque un peu de gain, mais toujours pareil, ventricule droit, habituellement, il est censé être très fin et pas du tout hypertrophié, pas du tout musclé, alors que là, on voit ici toute la paroi musculaire du ventricule droit qui est très épaissie. Est-ce que vous pourriez vous montrer la CIV ? La CIV, elle est ici, là. C'est une CIV connoventriculaire par malignement du... Normalement, le septum, il devrait venir... En fait, c'est plutôt l'aorte, ici, là, qui devrait en réalité être là. et donc, le septum musculaire, il doit rejoindre le septum connollus sous la horte et être fermé ici et la horte partir comme ça. J'aurais dû vous mettre une coupe normale. Et ici, comme la horte est un petit peu décalée vers le ventricule droit, ici, le septum, il ne peut pas se fermer parce qu'il n'arrive pas à trouver le septum connollus en face. Et donc, il y a une CIV, j'aurais dû vous mettre la couleur, ici, entre le ventricule gauche et le ventricule droit, là, juste sous la voie d'éjection de la horte. C'est une coupe sous-costale. C'est une coupe sous-costale, oui. Merci. Et alors, par rapport avec le ventricule, peut-être que cette coupe, elle induit un peu en erreur, mais si on continue notre échographie, on n'a plus, après, aucun doute, aucune pensée sur un ventricule droit à double issue. Alors, je pense qu'elle manque un peu de gain. Je ne sais pas comment vous voyez les images, mais ici, on a, donc, c'est une coupe parasternelle petite X. avec, donc, toujours pareil, l'aorte ici, en petit axe, qui est tricuspide, la CIV là, le bout de septum ici qui est dévié vers la droite, ce qui entraîne la CIV qui est ici, mais qu'on ne voit pas très bien. J'aurais dû vous mettre de la couleur. Je crois que j'en ai une autre en couleur tout à l'heure. La valve tricuspide ici, l'oreille à droite, le ventricule droit hypertrophié. et du fait de la déviation vers la dextroposition à de l'aorte et de la déviation du septum là vers la droite, ici, il y a une sténose pulmonaire. La voie pulmonaire est toute petite habituellement, elle fait plutôt cette taille-là. Et il y a une valve. Vous la voyez, la petite valve ici, la petite valve pulmonaire qui est peut-être dysplasique ou qui est sténosante, mais dans les phallos, il y a une valve pulmonaire. L'autre on de l'artère pulmonaire ici qui est petit et puis l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Vous pouvez nous montrer la CV, s'il vous plaît. Alors, la CV, elle est ici, il y a le septum qu'on a avec ce petit bout ici et la CV, elle est là. Je vous montre avec la couleur, peut-être que ce sera... Non, alors ça, c'est mieux parce qu'on ne la voit pas. Et celle-là, voilà, la CV, elle est là. J'en ai plein d'autres après des coupes, je vais vous en montrer plein d'autres. Et sur cette coupe, on voit très... Alors, je vous la remontre en... Moi, je trouve que c'est là qu'on la voit mieux, la CV. Ah, mais ce n'est pas celle-là que je voulais vous montrer. C'est celle-là que je vous avais montré de boucle. Le ventricule... Ça va sur cette coupe? Sur cette coupe, ça va. Le ventricule gauche, le ventricule droit, la CV conventriculaire ici et la horta cheval sur la CV. Oui, ça va. Sur celle-là, c'est facile. Sur celle-là, elle est ici. Donc ça, c'est la coupe sous-costale. Oui, ça va. C'est bon? Alors, on continue. Et donc, sur cette coupe, on voit bien l'aliasing de l'accélération sur la sténose qui est à la fois infundibulaire puisqu'il y a une sténose au niveau de l'infundibulome pulmonaire, infundibulome du ventricule droit et aussi sur la valve puisque la valve est dysplasique et est sténosante. OK, et si on continue, on arrête la vidéo. Vous avez mis les images arrêtées au cas où. Et donc, si vous mettez un coup de Doppler dans la... de Doppler, donc ça, c'est du Doppler continu dans la voie d'éjection droite, vous aurez cet aspect un peu typique avec à la fois un flux d'osténose pulmonaire ici, classique, et à la fois, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que c'est ici qu'on voit mieux, qui se superpose à l'obstacle pulmonaire, un aspect en lame de sabre. Vous connaissez cet aspect-là en lame de sabre comme ça ? Qui correspond à l'obstacle, à un obstacle pulmonaire. Et donc, ça, c'est l'accélération qui est liée à la sténose au niveau de l'infindibulum du ventricule droit, la sténose musculaire au niveau de l'infindibulum à laquelle se surajoute l'enveloppe de la sténose pulmonaire au niveau de la valve pulmonaire. Vous pouvez expliquer le flux de l'infindibulum de l'infindibulum dans la tétralogie de Fallot, il a deux composants. Un composant qui est lié à la valve pulmonaire elle-même vraiment localisée au niveau de la valve et c'est ce qui crée cette enveloppe comme ça, arrondie, classique, dont on a bien l'habitude. Ce flux-là, celui-là, il est lié à la valve elle-même mais en plus se surajoute ici comme ça un flux en lame de sabre, ça s'appelle, qui est concave vers l'eau comme ça puis qui rejoint une ligne de base qui est un peu pointue et celui-là, il signe vraiment l'obstacle lié à l'infindibulum musculaire, à la partie musculaire de l'obstacle, c'est-à-dire l'infindibulum du ventricule droit qui est resserré et qui à chaque battement cardiaque va se resserrer un peu plus et se refermer et créer cet obstacle comme ça en lame de sabre qu'on peut avoir aussi, vous savez, sur les patients qui ont des cardiomyopathies hypertrophiques du ventricule gauche sur la voie d'éjection gauche comme ça. Je vous montrerai, j'en ai pas en stock mais je peux vous en trouver sur Internet si vous voulez des flux en lame de sabre. C'est j'étais très expérative. Une fois qu'on a fait, donc l'enfant est né, une fois qu'on a confirmé le diagnostic qui avait été ou pas évoqué en antenne atale, une fois qu'on a dit si c'était un phallo régulier ou irrégulier, il faut quand même chercher les autres anomalies associées puisque même si elles font pas partie de la définition, même si elles sont de phallo régulier ou régulier, elles sont quand même importantes pour le suivi pour le chirurgien. Dans 10% des cas, il y a une CIA ou un PFO associé ce qui n'a pas beaucoup d'importance. Il peut y avoir un retour vénopulmonaire anormel associé ou une sténose d'une des veines pulmonaires. Il peut y avoir des sténoses des artères pulmonaires plus ou moins loin de l'infandibulum pulmonaire. Quand on a un doute en échographie sur une sténose d'une artère pulmonaire qu'on n'arrive pas bien à les dégager, on pourra faire un scanner pour envisager pendant la cure chirurgicale d'une petite plastie sur l'artère pulmonaire sténosée. Il faudra évaluer le degré de dysplasie valulaire pulmonaire. Il est possible, mais pas très fréquent, que la voie pulmonaire soit nickel, mais la plupart du temps elle est dysplasique. et cela c'est important pour pendant les je vais vous expliquer après pendant la cure chirurgicale, parfois le chirurgien s'il le peut il conservera la valve, parfois il devra fondre l'anneau et le fait que la valve pulmonaire soit très dysplasique ça pourra l'aider dans sa décision, influencer sa décision. Un quart des phallos et une crosse aortique à droite. Certains ont une veine cap supérieure gauche je vous ai montré la veine cap supérieure gauche on la suspecte en échographie parce qu'on trouvera un sinus coronaire dilaté derrière l'oreillette gauche et il faut s'acharner mais ça normalement on l'a fait avant pour rechercher une IVA qui naît du sinus droit et qui croiserait l'infantibulum pulmonaire c'est quand même 10% des phallos. Je retourne juste sur le doppler pulmonaire parce que j'ai l'impression que ça pose beaucoup de questions donc ça c'est juste on est en doppler continu avec le curseur au niveau de la valve et on mesure l'accélération sur la valve pulmonaire là on a une accélération à 3,3 mètres par seconde ce qui est une accélération significative sans être un obstacle rédhibitoire et la machine nous calcule un gradient à 43 mais vous savez que pour faire calculer un vrai gradient il faut d'abord que l'obstacle soit de distance nulle donc il faudrait comme il y a l'obstacle infundibulaire on n'est pas bien sûr de notre gradient de pouvoir appliquer Bernoulli et puis en plus il faudrait contourner l'enveloppe à la fois là on l'a fait pour avoir une idée mais chez un phallo ce qui est important c'est plutôt sa saturation puisque l'obstacle pulmonaire on sait qu'il existe on le voit on l'entend et si la la saturation est correcte ça ne nous apporte pas une information déterminante mais là ce qu'on mesure c'est la vitesse à travers la voie pulmonaire donc l'infundibulum et et l'anneau puisqu'on a un doppler continu et et qui est accéléré à 3 mètres par seconde normalement c'est plutôt la normale c'est 1 mètre par seconde c'est peut-être ça la question en fait la normale c'est 1 mètre par seconde et il est assez classique et assez classique chez les nouveaux-nés qui est 2 mètres par seconde mais rarement plus des nouveaux-nés sains sans malformations je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions oui c'était très bien expliqué merci 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 de me répondre donc on continue vous dormez donc vous avez hospitalisé Timéo on est honnête parce que vous le trouviez quand même un peu bleu à 85% de 7 et puis on vous appelle parce que l'infirmière l'a installé elle lui a posé une elle est en train d'essayer de le perfuser et donc évidemment il pleure et puis elle vous appelle parce que brutalement il déchature à 40% de 7 il ne reprend pas il devient tout bleu puis tout blanc et puis hyperconnaissance si c'est un terme adapté pour les bébés hyperconnaissance il devient tout blanc et hypotonique alors d'abord à votre avis qu'est-ce qui se passe et quel est votre qu'est-ce que vous faites si vous voulez je vous laisse 5 minutes pour répondre dans le chat vous n'êtes pas obligé de répondre à BCOD peut-être que vous avez d'autres je vous laisse 5 minutes 3 minutes 3 minutes 3 minutes ok c'est bon du coup donc effectivement c'est un malaise d'ofalo évidemment s'il n'y a pas beaucoup de suspens donc vraiment le malaise d'ofalo typique c'est un enfant qui est agité je ne sais pas ce que je vous ai mis après c'est un enfant qui est agité en pleurs ou des fois ou découvre d'un effort par exemple après un biberon qui devient donc tachycard et de son septum conade il vient se plaquer sur la voie d'éjection pulmonaire et donc il vient fermer l'infandibulum pulmonaire et donc il y a plus de sang qui passe et donc c'est pour ça que je vous ai mis la... donc il va devenir tout bleu c'est très cyanosé, de façon prolongée au moins quelques minutes et puis quand vous posez votre stéthoscope il ne va plus y avoir de souffle puisqu'il ne va plus y avoir de sang qui ne passe plus du tout dans la voie d'éjection pulmonaire et c'est pour ça qu'après ça entraîne un bas débit parce qu'il n'y a pas de sang qui revient par l'événement pulmonaire dans le ventricule gauche et puis un grand malaise avec l'enfant qui devient tout pâle, qui ne perfuse plus et puis qui perd le contact, qui devient hypotonique et donc la candidate à tenir en cas de malaise de phallo effectivement c'est calmer l'enfant le mettre en squatting parce que le squatting comme chez l'adulte on mettrait des bas de contention où on relèverait les jambes vers l'eau, ça permet de faire revenir, de comprimer les veines des membres inférieures et puis après la veine cave inférieure et de faire reforcer un peu le retour veineux dans l'oreillette puis dans le ventricule et de forcer le passage dans l'infandibulum pulmonaire et donc de rouvrir la voie VDAP il faut calmer l'enfant et donc si jamais les bras ou je ne sais quoi le fait qu'il ait fait son malaise, il ne se calme pas tout seul on fera volontiers du valium en intrarectale si on n'a pas de voie et donc le valium intrarectale c'est 0,5 mg par kilo maximum 10 mg, après c'est qu'on n'est plus efficace et on posera quand même, c'est pour ça que je vous avais, vous commencerai par ausculter l'enfant on posera quand même son stéthoscope sur le thorax de l'enfant et on lui passera de l'avlocardile, donc un bêta-vlocant je vous ai mis la dilution là en tout cas à Nicarme, je pense que c'est un peu partout pareil les ampoules d'avlocardile IV, elles font c'est 5 mg dans 5 ml donc on prélève 1 mg d'avlocardile qu'on va diluer dans 4 ml de G5 ce qui fera donc 1 mg dans 5 ml et on passera 1,5 ml par 1,5 ml jusqu'à ce que le souffle réapparaît donc en fait, s'il y a un patient dans votre service qui a un fallot vous ne le sentez pas trop, il est désaturé on échographie l'infantibulum, il est tout petit, tout aliasé il y a une grosse accélération il faut demander aux infirmières qu'elles aient tout ça qu'ils soient prêts dans la chambre avec des étiquettes que ce soit bien clair et donc il faut que l'enfant ait une voie veineuse au moins une voie veineuse périphérique parce que s'il fait un malaise, on est tout de suite prêt à agir et donc il y a une infirmière ou une aide-soignante n'importe qui qui met l'enfant en squatting vous, vous prenez votre stéthoscope et vous faites le médecin qui fait la tête et qui donne les ordres et qui guette la réapparition du souffle et puis l'infirmière qui a déjà préparé son volume et son avocardile, elle est tout de suite prête à injecter ce que vous lui demandez d'injecter suite au malaise il faudra il faut perfuser l'enfant surtout que ces enfants soient pleins il ne faut pas qu'ils soient vides et déshydratés sinon ça favorise la coaptation je ne sais pas si on peut dire ça du septum conal contre l'infindibulum pulmonaire et donc ça favorise la création d'un obstacle pulmonaire donc il faut qu'ils mangent ou qu'ils soient bien perfusés et on surveillera bien sûr les glycémies et il faut garder l'enfant au calme éviter les efforts et les pleurs discuter avec votre chirurgien pour savoir quand est-ce qu'on l'opère est-ce qu'il ne faut pas l'opérer rapidement sachant qu'on peut s'il faut qu'il l'attende pour qu'il soit calme on peut lui donner du valium de la tarax peu importe l'important c'est qu'il soit calme et éviter de l'embêter et qu'est-ce que je voulais dire ah oui et par la suite même si ce n'est pas très bien codifié on pourra mettre des bêtas bloquants PEROS donc du propanodal PEROS alors je recommence donc le par rapport donc le rôle du squatting la physiopathologie du malaise de Fallot au moment à cause de quand l'enfant est achicarne alors attends je vous mets l'image d'échographie ok donc vous avez ici votre infindibulum pulmonaire donc le morceau de la fin du ventricule droit qui vient d'éjecter dans la veuve pulmonaire et les vertères pulmonaires qui est resserré parce que le septum conel ici il est dévié vers la droite il est dévié dans cette direction il est dévié vers la paroi latérale de l'infindibulum par la malformation par la dextrorotation de l'aorte et ce petit septum conel qui est un peu musculaire si l'enfant est achicarne il va se plaquer à chaque contraction sur la paroi latérale du ventricule droit et il ne reviendra jamais à sa position de base parce qu'il est achicarne et donc ça va créer un obstacle musculaire encore une fois je ne sais pas si vous avez eu le cours d'assaut ou si il vous dit quelque chose de la même manière qu'un hypertrophie ventriculaire gauche va avoir un obstacle dynamique quand il est à l'éjection aortique quand il est vide ou quand il est en FA et donc ce que vous voulez quand il y a un un malaise de phallo ce flux là il va il va disparaître il n'y a plus rien qui passe ça va devenir tout petit tout fin il y a seulement quelques gouttes de sang qui passent puisque un tout petit flux très accéléré parce que ce septum conail il est venu se plaquer ici contre la paroi du ventricule droit et il empêche le passage du sang vers la vape lunaire et vers les athées et les deux choses que vous pouvez faire c'est ralentir la fréquence cardiaque donc calmer l'enfant avec l'ovalium ou ce que vous voulez et ralentir avec un bétabloquant parce que du coup à chaque battement cardiaque le coeur ça favorise la diastole ça favorise le remplissage la réouverture la détente du ventricule droit et donc le septum conail il va s'éloigner un peu plus à chaque fois de la paroi latérale du ventricule droit et le passage VDAP l'infantibulum il va se rouvrir et le passage VDAP il va se refaire et le squatting c'est un autre mécanisme et ça a toujours le but de forcer le passage du sang par ici c'est à dire qu'en pliant donc le squatting vous savez c'est on prend les petits pieds les petits moulet de l'enfant et on les plie sur son ventre et on appuie un petit peu pour que le sang veineux qui est dans les membres inférieurs remonte et ensuite avec les jambes on appuie un petit peu en faisant le squatting sur le ventre pour que le sang de la veine cave inférieure remonte avec un peu de pression dans l'oreillette droite puis dans le ventricule droit et puis ça augmente le retour veineux dans le ventricule droit et dans l'infantibulum et ça va forcer parce qu'il y a plus de volume il y a plus de sang et donc ça va forcer entre guillemets l'ouverture de l'infantibulum et l'ouverture de la veille est-ce que ça va ? oui c'est bon super et donc après votre malaise il faut voir avec votre chirurgien pour discuter d'opérer cet enfant quel que soit son poids sa taille on va voir les prises en charge ensuite et et pour éviter les récidives en attendant donc bien le perfuser bien le remplir ça c'est toujours dans l'idée d'augmenter le retour veineux dans le ventricule droit il ne faut surtout pas qu'il soit vide et et puis pour pas qu'il pleure je vous ai dit on peut mettre valium un peu de banque on peut à ma connaissance mais je travaille à Paris il fait rarement très chaud on peut garder le le blocardie dilué dans la chambre de l'enfant nous les infirmières elles refont les kits une fois par temps une fois par douze heures je pense que c'est plus pour savoir pour être sûr de ce qu'elles ont dans leur seringue que pour des raisons de comment dire je crois bien il faudra revérifier dans le bilan mais je crois bien que l'avocardine c'est très stable et qu'il n'y a pas de problème de conservation on peut le garder en chambre au moins 24 heures et je ne connais pas la date de péremption je crois que c'est pas très long je sais que le propanolol en sirop c'est deux mois mais je crois bien que ça se garde à température ambiante je ne t'ai jamais vraiment posé la question on va dire mais nous on garde les seringues prédiluées dans les chambres pendant douze ou vingt-quatre heures ok et donc les stratégies on revient aux stratégies chirurgicales donc votre enfant s'il n'a pas fait de malaise c'est un phalo rose il va à la maternité près de sa mère vous le revoyez régulièrement en consultation donc à la sortie de la maternité il faut bien expliquer aux parents c'est quoi un malaise de phalo qu'est-ce qu'il faut donc il devient tout bleu puis tout blanc puis tout mou au décours de pleurs ou d'un effort de téter ou de pousser j'en sais rien il faut rassurer les parents en leur disant parce que sinon ils ne vont pas partir de l'hôpital ils sont super stressés leurs enfants aussi que les phalo rose si on les laisse sortir de la maternité c'est que on pense que ça va bien se passer on pense qu'ils ne vont pas faire de malaise mais qu'on les prévient quand même au cas ou au pot qu'ils sachent ce qu'il faut faire il faut leur dire qu'il faut faire le squatting appeler le 15 rester tranquille et que ça va bien se passer parce que sinon c'est la panique et en général quand ils font leur premier malaise ils font un peu de squatting et c'est quand même très rare que les phalo rose meurent à la face des morts subites à la maison et donc chez céphalo régulier rose il n'y a pas de critères d'urgence à opérer idéalement on attendra que l'enfant il ait 3 mois qu'il fasse à peu près 4 kilos pour que le chirurgien soit à l'aise pour fermer sa CIV et réouvrir et faire une belle voie BDAP c'est une chirurgie sous circulation extracorporelle avec un arrêt cardiopégique du coeur en hypothermique contrôlé on ouvre évidemment le péricane et il y a plusieurs façons d'ouvrir la voie en fonction des possibilités de la taille de l'anneau du niveau de la valve ou bien l'anneau sera fondu et donc la valve pulmonaire sera sacrifiée ou bien ils iront mettre un patch sur la voie au niveau de l'anneau tout en gardant autant que possible la valve pulmonaire je vous ai mis une petite image là elle est un peu petite mais historiquement on faisait des ventriculotomies puis on essaye de plus en plus de faire le moins d'ouverture dans les ventricules parce qu'on sait que ça donne des troubles du rythme ventriculaire autour des cicatrices donc ça c'est la stratégie pour les fallos réguliers 3 mois 4 kilos fermeture de la CV et puis si possible l'ouverture de la voie de l'appui en gardant l'anneau c'est possible chez un enfant alimentaire est-ce qu'il y a une prise en charge particulière pour leur faire prendre du poids rapidement ou on ne recommande rien de plus et bien habituellement c'est pas le problème mais oui on peut essayer le but c'est c'est surtout qu'ils aient 3 mois parce que même si l'enfant souvent ces enfants ils soufflent pas trop d'hyperdébit donc ils soufflent pas vraiment le biberon donc ils grossissent pas trop mal si on trouve qu'on a peur que les efforts de tétés ou que vraiment ils ne grossissent pas on peut leur mettre une sonde nasogastrique mais c'est pas la même c'est pas la même problématique que les CIV où on essaye de les faire grossir si ils ne grossissent pas parce qu'ils sont essoufflés et qu'ils soufflent beaucoup de leur hyperdébit et donc on leur mettra des diurétiques l'enrichissement puis la sonde nasogastrique les phallos n'est pas vraiment dans la même problématique mais oui on peut enrichir et éventuellement leur mettre une sonde nasogastrique pour leur éviter les efforts de tétés quand ils sont vraiment essoufflés cyanosés mais c'est pas souvent c'est pas vraiment ça la problématique chez les phallos et la problématique c'est plutôt effectivement les malaises et donc pour éviter les récidives du malaise c'est ce qu'on disait donc il faut éviter les facteurs favorisants du malaise qui sont la déshydratation donc soit bien les faire boire soit bien les perfuser en fonction du contexte éviter les pleurs donc éviter de leur les embêter en leur mettant des sondes nasogastriques des VVP en faisant des choses comme ça et si vraiment vous êtes embêtés avec un phallos qui fait malaise sur malaise et que vous ne pouvez pas opérer très rapidement nous on a déjà mis des phallos équivalents sous Valium en continu enfin Valium en systématique et Atarax pour pas qu'ils pleurent mais c'est pas c'est pas très c'est pas trop les recommandations et surtout parfois on met des bêtas bloquants PEROS donc le propanolol PEROS mais ça c'est très discuté parce qu'on dit que puisque l'obstacle il est à la fois enfin l'obstacle il est malformatique à la fois malformatif à la fois à cause de la déviation du septum à la fois à cause de la sténose pulmonaire donc le vrai traitement pour récidiver les malaises c'est de faire une palliation de faire une chirurgie palliative avant la cure complète quel que soit l'âge et le poids on peut toujours faire un blaloc et on peut éventuellement faire une ouverture VDAP il n'y a pas de pour un phallorose qui va bien c'était peut-être ça le sens de votre question un phallorose qui va bien qui va bien à la maison il n'y a rien il n'y a pas de traitement mais pas de BDAP systématique on ne fait pas d'enrichissement de l'alimentation systématique on ne laisse partir les parents en disant que tout va bien tout ira bien et on se revoit régulièrement et juste on leur explique quoi faire si jamais ils font un malaise on dit que le risque qu'ils fassent des malaises à la maison est très faible et donc si les patients si votre patient il a fait un vrai malaise de phallo avant le poids ou l'âge idéal de la chirurgie on envisera Gérald faire un blaloc donc une anastomose entre l'artère sous-clavière et l'artère pulmonaire alors le plus souvent comme la crosse est à gauche on fera une anastomose entre l'artère sous-clavière droite et l'artère pulmonaire droite sauf que je vous ai déjà dit que les phallo ils avaient parfois je ne sais plus ce qu'on a dit une fois sur quatre je crois une crosse à droite et donc à ce moment-là il faudra bien dire aux chirurgiens le côté de la crosse très important parce que ça conditionne la réalisation du blaloc et on pourra aussi faire sans fermer on laisse la CIV et on fera une ouverture de la voie VDAP qui calibreront sur une bougie et qui permettra au moins déjà de lever l'obstacle pulmonaire et on réopérera un peu plus tard pour faire la fermeture de la CIV donc ces stratégies chirurgicales palliatives elles sont intéressantes pour les patients qui font des malaises mais aussi pour les phallo irréguliers par exemple les phallo qui ont plusieurs CIV et qui font beaucoup super débit ou qu'on pense qu'on ne pourra pas opérer à trois mois ou alors quand il y a des anomalies des coronaires qui compromettent la réparation à trois mois trois kilos ou à trois mois quatre kilos on peut éventuellement discuter d'une stratégie de palliation et puis opérer un peu plus tard alors le blaloc c'est une anastomose entre attendez parce que j'ai une jolie vidéo c'est une anastomose entre l'artère sous-claviaire droite donc du sang du flux pulmonaire et surtout de redonner du débit au poumon on rappelle qu'il y a une CIV dessous donc c'est une cardiopathie à sang mélangé donc ça va permettre d'augmenter le débit pulmonaire et donc d'augmenter la saturation et puis surtout ça fait croître les artères pulmonaires et alors je vous montre une petite vidéo si je la trouve normalement je me la suis gardée pas loin tu peux arrêter je crois que ça c'est bien ok donc là vous connaissez la tétralogie de fallot avec la CIV la texte pour rotation de l'art la sténose pulmonaire et donc chez cet enfant qui a fait un malaise ou peut-être qui avait une petite artère pulmonaire on fera un shunt on mettra un petit tube en vortex là en fonction du poids de l'enfant entre l'artère sous-claviaire droite puisque là la crosse elle descend bien à gauche et l'artère pulmonaire gauche et ça permet d'augmenter le débit pulmonaire c'est bon très important blaloc parce qu'on va en entendre pareil donc le pronostic post-chirurgie immédiat il est très bon parce qu'il y a 2% de mortalité ou moins de 2% de mortalité post-opératoire immédiat on répare les tétralogies de Fallot depuis une quarantaine d'années maintenant et donc on suit beaucoup d'adultes et on sait qu'après même quand ils ont été parfaitement réparés même les belles formes il peut y avoir des petites complications et donc il faudra suivre ces patients en échographie pour vérifier que la réparation est bien qu'il n'y a pas de déhiscence du patch donc pas de réapparition d'une CIV en bord de patch surveiller la fuite donc la fuite aortique parce que vous avez vu sur les images d'écographique le culot aortique il est un peu dilaté ce qui est un facteur de risque avec l'âge d'apparition d'une fuite de la valve aortique et on surveillera bien sûr chez ces patients qui ont eu une CEC et des ventricules qui ont été soumis contraints à des obstacles pendant l'hyperdébit plus ou moins longtemps surveillera bien sûr la fonction du ventricule droit et la fonction du ventricule gauche ça c'est ce qu'on peut voir en échographie ah oui et puis bien sûr il y a l'autre chose qui peut altérer la fonction des ventricules c'est si le chirurgien a lésé une coronaire en paire opératoire d'où l'importance de les voir à l'échographie à une attaque l'autre chose qui est très importante et qu'on suit de très près chez les tétralogies de favori paris c'est la fuite pulmonaire donc deux cas de figure soit le patient a eu une ouverture VDAP avec anoffendu il n'y a plus du tout de valve pulmonaire et donc il y a une fuite libre ça veut dire que le sang à chaque je vais vous montrer une autre vidéo on voit très bien tout à la fin à chaque battement cardiaque il y a du sang qui va dans les artères pulmonaires et puis il y a une grande quantité qui retourne dans le ventricule droit ça marche très bien ça fonctionne très bien on vit très bien avec une fuite pulmonaire elle est libre pendant toute l'enfance jusqu'à l'adolescence et même parfois jusqu'à l'âge adulte mais à force à force d'être contraint comme ça soumis à cette fuite à chaque battement cardiaque le ventricule droit il va se dilater et puis il peut y avoir la survenue d'une insuffisance cardiaque droite avec des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque droite et aussi des troubles du rythme ventriculaire et donc on surveillera bien à la fois cette fuite pulmonaire et son retentissement donc la dilatation et la fonction du ventricule droit parce que ça nous aidera ça nous permettra d'envisager la ventilation de la voie VDAP soit chirurgicale soit percutanée enfin ces patients à la fois du fait de la dilatation du ventricule droit et aussi des cicatrices de la chirurgie ils sont très à risque de faire des troubles du rythme troubles du rythme supraventriculaire donc flotteur FA autour des cicatrices d'atréotomie ou troubles du rythme ventriculaire c'est-à-dire cicatrices infindibulaires on les suivra également en épreuve d'effort avec une VO2 parce que ça c'est quelque chose d'un peu spécifique en cardiologie pédiatrique et congénitale par rapport à la cardiologie adulte c'est que comme les les enfants ou les congénitaux ils sont limités très progressivement ou ils sont limités depuis leur enfance ils auront du mal à décrire leur dégradation fonctionnelle donc régulièrement tous les deux ans je ne sais pas exactement le timing mais j'aurais tendance à dire tous les biannuel on ferait une épreuve d'effort avec une VO2 max pour quantifier de façon un petit peu objective leur classe fonctionnelle parce que c'est un critère de valvulation de la voie VDAP et chez les phallos on a vu petit à petit arriver l'IRM et comme examen vraiment de référence notamment pour le ventricule droit parce que vous savez que le ventricule gauche il a une forme facile un peu ellipsoïde comme ça cylindrique donc quand on fait un Simpson on fait le contour du ventricule gauche en quatre cavités en deux cavités et on a une bonne idée donc c'est assez facile de reconstruire le volume et d'avoir une bonne estimation des volumetés diastoliques et systoliques du ventricule gauche alors que le VD qui a plus cette forme comment dire banane qui fait le tour du ventricule gauche on a vraiment du mal à évaluer les volumes et les volumes d'éjection du ventricule droit en nécrographie alors qu'en IRM c'est beaucoup plus facile ça permet aussi d'évaluer la viabilité du ventricule droit et le niveau de fibrose de quantifier la fuite pulmonaire avec de l'IRM4 des flots et ça permet aussi une mesure très précisément et de décret précisément l'anatomie de la voie droite donc de la voie VDAP du tronc donc infindibulum tronc de l'artère pulmonaire et des artères pulmonaires ce qui permettra d'envisager une revavulation percutanée en IRM on verra aussi donc je vous ai dit l'anatomie des artères pulmonaires et puis on pourra aussi voir s'il y a des collatérales orthopulmonaires pour les patients qui ont été cyanosés longtemps et donc la classique c'est de faire une IRM à l'âge de 10 ans à l'âge de 10 ans et puis ensuite tous les 3 ans si entre guillemets tout va bien donc ces patients il faut les surveiller puisqu'ils ont un gros risque de troubles du rythme à la fois atrial donc flotteur F.A. toute taquicardie atrial par réentrée sur les cicatrices d'atréotomie donc c'est un phallo sur 3 qui va faire une taquicardie préventriculaire via ses cicatrices d'atréotomie ça s'ablate c'est une procédure un peu longue un peu compliquée il faut que ce soit fait par des rythmologues ablateurs experts de la tétrologie phallo mais ça s'ablate ça marche bien et puis ils font aussi des taquicardies ventriculaires et c'est pour ça qu'il faut aussi que tu voulais surveiller par alter éventuellement au moment de te faire une simulation ventriculaire programmée pour voir si on arrive à déclencher des taquicardies ventriculaires et souvent elles sont parce que c'est un phallo sur 10 qu'il y a une dans le cours de son suivi et elles sont à point de départ autour de soit la cicatrice de la ventriculodermie droite soit à travers le septum connel la face droite du septum connel plus rarement il y a certains phallo qui font des BAV complets et on dit quand même que le risque de mort subite pour les phallo c'est 2 à 3% tous les 10 ans 0,2% par an donc c'est très important d'évaluer le risque individuel de chaque patient opéré d'une tétrologie de phallo parce que c'est des patients qui vont bien qui sont bien réparés certes des fuites mais qui vont bien ce serait vraiment dommage qu'ils fassent une mort subite sur un trouble du rythme alors qu'on sait qu'ils sont bien décrits et qu'on sait comment les traiter comment les prévenir quelque chose de très facile à faire en consultation c'est de mesurer la taille des QRS parce qu'on sait qu'un QRS supérieur à 180 millisecondes donc large fragmenté un gros bloc de branche droite et un facteur prédictif de trouble du rythme ventriculaire ou de mort subite voilà je vous ai mis un électro assez typique de tétrologie de phallo il y a deux choses à voir je vous laisse répondre dans le chat j'espère que vous le voyez bien mais je pense que sur les écrans on y voit qu'est-ce que vous voyez sur cet électro un flotteur il y a un flotteur exactement donc on voit bien les toits d'usine donc il faut la regarder en D2 c'est souvent là un flotteur donc à prévoir plutôt commun c'est un peu tort de phallo et quoi d'autre un rythme d'échappement avec un BAV alors c'est vrai qu'il est lent je ne suis pas sûre que ce soit un rythme d'échappement c'est juste que et les QRS ils sont comment très très larges les QRS sont très larges avec un gros avec un vrai aspect de bloc de branche droite c'est surtout ça que je voulais vous montrer et donc là ils ont décrit ce que c'est qu'un bloc de branche droite fragmenté donc c'est le bloc de branche qui sont supérés à 180 millisecondes et puis trois zones R comme ça là un, deux, trois vous voyez ça, ça fait vraiment le bloc de branche ici là tac, tac, tac le bloc de branche droite du phallo qui a été réparé sur les cicatrices batterie automne parfait donc les facteurs de risque rythmique ils ont bien été décrits dans cette population donc c'est le fait d'avoir des QRS très larges et fragmentés avoir une fuite pulmonaire sévère alors ça soit vous avez une fuite pulmonaire libre en épographie je pense qu'on peut le dire soit sinon vous pouvez demander une IRM et puis les preuves d'effort avec VO2 ça permet aussi d'avoir une bonne une estimation du degré de sévérité de la fuite le fait d'avoir une fuite tricuspide sévère torrentielle c'est aussi un facteur de risque rythmique avoir un VD dilaté bien évidemment et puis on regardera ceux qui ont une FEVG abaissée ont aussi un facteur de risque de faire des troubles du rythme ventriculaire plus élevés donc ça c'est vraiment les choses qu'on surveille sur le plan rythmique chez les phallos parce qu'on pourrait leur proposer évidemment un alterocigé une stimulation ventriculaire programmée pour rechercher des foyers de troubles du rythme ventriculaire et puis éventuellement une ablation ou même un défibrillateur concernant la voie VDAP les indications de réintervention il y en a trois de réintervention chirurgicale ou par cathéterisme il y a évidemment les déhiscences de patch donc la réapparition d'une fuite sur le patch de CEV qui est responsable d'un hyperdébit donc il faudra la plupart du temps réintervenir chirurgicalement même si parfois on commence maintenant on commence à pouvoir fermer des fuites paraprothétiques avec des prothèses percutanées l'autre chose c'est que du fait de la dilatation du culot aortique il y a une fuite aortique sévère qui apparaît on pourrait réintervenir sur cette valve aortique mais la classique la chose la plus fréquente c'est d'avoir besoin de réintervenir sur la voie VDAP soit parce que il y a une sténose pulmonaire soit parce que il y a une fuite très importante qui dilate le ventricule droit ou qui est symptomatique donc les indications de la valvulation pulmonaire c'est une sténose un obstacle pulmonaire supérieur aux deux tiers de la tension artérielle où on dit classiquement si les PVD sont supérieurs à 80 et que le patient est asymptomatique ou si les PVD sont supérieurs à 60 et que le patient est symptomatique et ensuite si on a une fuite pulmonaire avec une capacité d'effort à faire à 65% de la théorie vous allez voir souvent les adultes congénitaux ils disent ça va ça va je fais ma petite vie je vais travailler ça va je marche avec mon chien et tout ça et en fait vous leur faites des épreuves d'effort et ils ont des capacités d'effort cataclysmiques et en fait comme toute leur vie ils ont été d'abord ça peut-être ça va changer maintenant parce qu'on ne dit plus ça mais quand ils ont été enfants ils avaient la malformation ensuite ils ont été opérés ensuite on leur a dit qu'il ne fallait pas faire de sport parce qu'avant on disait ça aux enfants qui avaient été opérés du coeur donc ils n'ont jamais fait de sport ils n'ont jamais fait d'effort et ensuite quand ils sont quand ils arrivent à l'âge adulte finalement ils trouvent que c'est normal de ne pas pouvoir monter deux étages ou de ne pas pouvoir aller à l'école à pied ou de ne pas pouvoir courir après leur enfant ou de marcher à deux kilomètres heure et donc c'est pour ça que c'est important de faire des épreuves d'effort avec des VO2 chez les enfants et les congénitaux les adultes congénitaux on dirait que si le volume télédiastolique du ventricule droit est au-delà de 150 millilitres par mètre carré il faut revalver la voie pulmonaire même avant l'apparition des symptômes parce que si on attend que le VD soit trop dilaté alors il ne récupérera pas une bonne fonction il ne se remodèlera pas comme on a envie et puis évidemment il y a l'apparition d'une dysfonction ventriculaire droite ou d'une fuite récuspite qui sont aussi des indications de la population pulmonaire donc là je vous ai mis une image d'IRM je ne sais pas très bien si vous êtes très familier avec les images d'IRM mais ça c'est le ventricule gauche donc comme je vous ai dit là qui est bien cylindrique et donc on arrive facilement en échographie à avoir une estimation assez précise des volumes et le ventricule droit qui a cette forme pas du tout géométrique et donc on ne peut pas évaluer en échographie donc d'où l'intérêt de l'imagerie de coupe qui va nous permettre d'avoir une bonne idée du volume du ventricule droit et aussi donc là c'est la voie d'éjection donc ça c'est l'infindibulum pulmonaire avec le ventricule droit l'infindibulum là où il devrait y avoir une valve pulmonaire le tronc de l'artère pulmonaire et les artères pulmonaires et donc ça va nous permettre de mesurer précisément la taille de l'anneau la taille de la voie VDAP et de savoir s'il y a une encoche ou s'il y a quelque chose là on voit un reste d'anneau pulmonaire sur lequel on va pouvoir arrimer accrocher un stène valvé une valve pulmonaire percutanée et ça donne aussi les diamètres sachant que maintenant on a des valves Edward's qui vont jusqu'à 29 mm de diamètre et des valves Vénus qui vont jusqu'à 36 mm de diamètre l'autre chose pour pouvoir faire une valve pulmonaire percutanée c'est qu'il faut que l'enfant il fasse plus que 25 kg parce que sinon ça pose des problèmes de voie d'abord je vous en trouverai la vidéo après vous allez peut-être me comprendre et donc ça c'est des images de valve pulmonaire percutanée par une mélodie je crois ça a été fait à Necker par le docteur Milani et donc on voit d'abord l'injection dans l'infantibulum pulmonaire qui voit la fuite libre donc dès qu'on injecte il y en a un peu qui part dans les artères pulmonaires mais pendant la diastole il y en a tout autant qui retournent en arrière dans le ventricule droit l'étape suivante ce sera d'aller gonfler ici donc là c'est un ballon qui est gonflé dans la voie VDAP et ce qu'on aime bien c'est qu'il y a une petite encoche ce qui veut dire qu'il y a un petit un petit anneau pulmonaire calcifié sur lequel le stène va bien s'accrocher et on le gonfle et en même temps donc ça c'est un guide c'est une sonde qui est montée sur un guide par une veine fémorale jusque dans le ventricule droit et le donc la veine calcule inférieure l'oreillette droite le ventricule droit l'infantibulum pulmonaire le tronc de l'artère pulmonaire et l'artère pulmonaire gauche et puis ici il y a une sonde en queue de cochon qui est montée par une artère fémorale jusque dans le culot aortique vous avez vu comme il est dilaté d'ailleurs ce culot aortique pour pouvoir injecter alors que on gonfle le ballon à l'endroit où on envisage d'implanter le stène valvé et ça permet d'illuminer d'opacifier les deux artères coronaires et on est rassuré il n'y a pas de trajet intramural en tout cas il n'y a pas de trajet coronaire entre la horte et l'endroit où on s'apprête à implanter un stène valvé parce que évidemment donc l'étape suivante donc ça vous voyez c'est la gaine qui permet d'apporter au niveau de l'infantibulum donc par la veine fémorale l'oreillette droite le ventricule droit l'infantibulum pulmonaire le tronc de l'artère pulmonaire le stène valvé monté sur un ballon et qu'on va ensuite dilater pour qu'il s'arrime ici dans le tronc de l'artère pulmonaire et à l'intérieur de ce stène il y a une valve je vais vous montrer la vidéo préférée après et donc une fois que la valve est en place c'est comme un tavis mais dans le dans le tronc de l'artère pulmonaire une fois qu'il y a la valve en place il n'y a plus de fuite et donc c'est très important de vérifier auparavant avec un petit ballon qu'on peut dégonfler qu'on n'est pas en train de comprimer une coronaire parce qu'une fois qu'on a implanté ce stent là on ne peut pas le dégonfler le stent on ne peut pas le retirer il faut aller au bloc opératoire sous CEC donc il ne faut pas une fois qu'on a implanté la valve se rendre compte qu'en fait il y avait l'IVA qui passait par là entre la horte et maintenant elle est toute comprimée et le patient fait un infarctus somatique sur la cuve allez je vous montre pour finir sur la tétralogie de Fallot je vous montre si j'y arrive bien sûr toujours pas très bien compris comment faire voilà donc ça c'est la vidéo de Medtronic qui vendait les mélodies qui m'explique comment ça se passe une valvulation pulmonaire donc c'est un patient qui a une tétralogie de Fallot et donc vous voyez ça c'est la fuite pulmonaire libre à chaque systole il y a du sang qui part dans les artères pulmonaires mais à chaque diastole il y en a tout autant qui retourne dans le ventricule droit donc on va implanter comme ça un stent valvé donc c'est un stent qui est monté sur un ballon à l'intérieur de ce stent il y a une petite valve maintenant les Edwards en tout cas c'est des de la valve de jugulaire de bœuf et on va monter tout ça par la tout ce matériel par la veine fumorale donc le guide enfin le guide la gaine ça fait à peu près la taille évidemment la taille elle dépend de la de la taille de la valve qu'on veut mettre mais ça fait à peu près la taille d'un d'un stylo à 4 couleurs donc chez un enfant de 25 ans avec des petites veines fémorelles c'est pas possible donc on va gonfler on peut pré-stenter le le conduit VDAP et ensuite on va gonfler à l'intérieur la valve mélodie et qui sera donc implantée et qui sera une fois dilatée la valve sera fonctionnelle et il n'y aura plus de fuite voilà je crois que c'était tout yes je remonte le trajet je ne la connais pas par cœur voilà donc veine fémorelle veine cave inférieure oreillette droite tricuspide ventricule droit infundibulum pulmonaire voie VDAP alors ça peut être un tube un anneau fendu avec un patch une voie native une comment il est il n'en manguerait pas du coup la valve pulmonaire il reste en place et on rajoute un stent c'est ça exactement elle est écrasée comme pour les comme pour les tavis la valve pulmonaire des fois il n'y en a plus quand c'est des anneaux quand la noix a été fendue souvent la valve pulmonaire elle était toute courrie arthritique mais sinon oui elle est écrasée sur les bords de l'infundibulum enfin du tronc de l'artère pulmonaire et elle est remplacée par l'intérieur de cette jolie valve en sapiens si c'est une sapiens c'est bon oui est-ce que vous avez alors j'en parle pas évidemment si c'est pas possible de valver par voie chirurgicale par voie percutanée et indication on pourra faire une validation chirurgicale et si possible avec une homographe pulmonaire je crois qu'il y avait une question moi j'ai terminé pour arrêter très logique donc j'écoute si vous avez des questions c'était juste pour voir les goûts si possible de refaire le point sur finalement la chronologie de la fermeture de la CIV et puis du remplacement de la valve il y avait trois mois et il y avait 25 kilos et on peut les faire les deux en même temps ou c'est à chaque fois deux temps opératoires non non il y a un premier temps opératoire qui se fait idem en fait disons il y a trois temps possibles il y a quelque chose qui ne va pas phallo irrégulier ou cyanose malaise alors on l'opère avant trois mois mais on fera juste une chirurgie on se contentera de faire une chirurgie palliative donc un blaloc ou une ouverture VDAP qui a pour objectif juste d'apporter du sang au poumon et comme ça d'améliorer la cyanose et d'empêcher les malaises et de faire grossir les artères pulmonaires et la vascularisation pulmonaire premier temps optionnel donc ça ça se fait avant trois mois si l'enfant est bien cliniquement il passe à nausée il ne fait pas de malaise il tient le coup jusqu'à trois mois il ne fera pas comme il y a la sténose pulmonaire il ne fera pas ces problèmes d'hyperdébit d'hypertension artérielle pulmonaire que font les CIV parce qu'il est protégé par sa sténose pulmonaire donc il faut l'opérer idéalement vers trois mois quatre kilos mais enfin ça peut être quatre mois trois et six mois on dit trois mois parce que de toute façon même si l'enfant il ne grossit pas beaucoup de toute façon la plupart des enfants à trois mois ils font quatre kilos quand même donc c'est qu'il y a un problème et même s'il ne grossit pas beaucoup à trois mois le cœur lui a grossi surtout s'il y a une fuite surtout et qu'il y a la CIV de l'hyperdébit et donc le chirurgien il sera à l'aise à trois mois pour faire une cure complète c'est-à-dire une fermeture de la CIV et une ouverture VDAP où au moins il va lever la sténose et il y aura du sang qui arrivera dans les artères pulmonaires et il n'y aura plus de risque de malaise et il n'y aura plus de cyanose cependant si les conditions ne le permettent pas il va fendre l'anneau et sacrifier la veuve pulmonaire et donc fatalement à l'adolescence au plus tôt et à 40 ou 50 ans on ne sait pas encore puisque les plus vieux là ils doivent avoir 40, 45 ans les plus vieux phallos il faudra réintervenir soit une troisième fois pour ceux qui auront eu un blaloc vers un mois ou soit une deuxième fois pour les belles formes de phallos qui auront eu la cure complète à trois mois et c'est tout il faudra réintervenir soit en général le problème c'est la fuite pulmonaire parce que à cause de la fuite pulmonaire il y a cette dilatation du ventricle droit la dysfonction VD et la grande fuite et parfois mais c'est moins fréquent il peut y avoir besoin de faire une réintervention sur la la valve orctique et ça c'est dicté par l'évolution du malade il n'y a pas de il n'y a pas de chronologie fixe idéalement on fait une cure complète à trois mois 4-5 kilos et c'est tout voilà si besoin on peut faire une chirurgie palliative à un mois en plus et ensuite au cours du suivi on avisera en fonction des complications des complications qui se présentent mais idéalement c'est juste une cure complète à à trois à trois mois entre trois et six mois merci ça va c'est clair après c'est plutôt clair merci en fonction de ce qui se passe ok et donc on passe à la suite du coup ah ok donc les examens qu'il faut faire alors je suis désolée parce que je n'ai pas de schéma très précis à vous donner mais je ne suis pas vraiment sûre qu'il y en ait il faut continuer à suivre les enfants en échographie régulièrement honnêtement je pense que ça dépend si c'est une très belle forme on se contentera de les voir une fois par an ensuite à partir de dix ans on fera une IRM et si tout va bien on les répètera seulement tous les trois ans donc s'ils vont parfaitement bien on peut dire que tous les trois ans on fait IRM alter ECG et épreuve d'effort VO2 par exemple je je ne sais pas s'il y a des recommandations en tout cas moi je ne les connais pas s'il y a des recommandations très très fixes et très définies pour les tétravogies de Fallot je pense que c'est un peu à la carte en fonction de la forme de la chirurgie qu'ils ont eue et des complications qu'ils présentent au fil de leur évolution et des symptômes qu'ils ont et en tout cas ce qui est certain c'est que les examens qu'il faut faire chez les Fallot c'est l'échographie cardiaque l'électrocardiogramme ça va très régul peut-être une fois par an ou peut-être une fois tous les deux ans si vraiment tout va bien l'IRM cardiaque la VO2max et le Alter OCG au moins tous les trois ans si vraiment tout va bien et je crois que c'est bon et les examens qu'on peut faire en plus c'est un scanner pour préciser les artères pulmonaires préciser les coronaires et des explorations rythmologiques pour voir si on déclenche des tachycardies ventriculaires si on a un doute sur le Alter ou sur la clinique je ne sais pas si j'ai très bien répondu mais en même temps je n'ai pas vraiment de recettes de programmes gravés dans le marbre pour les Fallot merci la survenue d'un seul malaise impose-t-elle une chirurgie urgente un vrai malaise de Fallot il reste cyanosé il n'y a plus de passage il n'y a plus de souffle il fait le malaise avec la pâleur l'hypotonie qui dure plus de 20 minutes alors oui ça impose une chirurgie alors urgente pas forcément dans l'heure mais oui il faut que le chirurgien soit prévenu il faut que l'équipe d'astreinte soit prévenue et s'il fait un vrai malaise de Fallot un vendredi soir alors il faudra l'opérer le samedi ou le dimanche et ça ne veut pas attendre le week-end parce que la plupart du temps il récupère ses résolutifs mais il y a quand même des enfants qui meurent suite à un malaise de Fallot et ce serait vraiment trop dommage est-ce que ça contre-indique le retour à la maison oui alors parce que de la même manière s'ils ont fait un malaise alors ils risquent de refaire un malaise seulement il y a des situations un peu ambiguës où les enfants font des donc c'est des Fallot cyanosés dès la naissance avec des sténoses pulmonaires et qui font des épisodes de cyanose plus ou moins profondes à 60% par exemple mais qui remontent assez rapidement en 5 minutes à aucun moment on a eu besoin de faire des bêtas bloquants IV à aucun moment on a eu une disparition du souffle donc ça c'est pas un vrai malaise de Fallot ça reste un épisode inquiétant pour les parents et on veut pas que ça arrive au domicile et donc ces malades là on pourra reporter la chirurgie et puis on peut temporiser temporiser la chirurgie bien les remplir faire une surveillance armée donc avec de quoi traiter le malaise en chambre et avec une voie veineuse perméable et mettre les bêtas bloquants Péros même si on n'est pas sûr que ça marche et se dire que peut-être ce petit malaise ce petit épisode de désaturation à 60% alors qu'il pleurait une fois c'est parce que cette fois-ci il était un peu taquicarde il était un peu vide on l'avait laissé à jeun ou il était un peu déshydraté et on sait que ça n'arrivera plus mais après c'est un peu au bon au ressenti de chacun ceux-là c'est un peu compliqué s'ils en font d'autres c'est compliqué de les faire rentrer à la maison parce que de la même manière c'est vraiment trop dommage qu'un Fallot fasse une mort subite à la maison donc ceux-là souvent on les regarde on leur tourne autour pendant longtemps et on décide en fonction de l'évolution mais il est toujours préférable pour un enfant d'être opéré une seule fois à 3 mois 3 kilos que d'avoir un blaloc avec toutes les complications et les risques d'y au blaloc et de revenir quelques deux mois plus tard pour sa cure-concure Et est-ce que dans ce genre de situation réouvrir le canal artériel avec de la Prostine ça a sa place ou pas du tout ? Eh bien à ce moment-là s'il y a besoin de Prostine c'est pas un Fallot c'est pas un Fallot régulier peut-être c'est une APSO mais si vous avez un enfant qui fait un malaise un Fallot qui fait un malaise alors qu'il a encore son canal ouvert donc vraiment dans les 24-48 de première heure de vie alors c'est que c'est un Fallot très sévère et on peut revoir la Prostine si ça peut pas faire de mal mais on peut revoir le canal avec la Prostine ça peut pas faire de mal mais celui-là il faudra l'opérer celui-là il faudra le faire très 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 probablement mais c'est pas c'est pas le les Fallot à risque de malaise c'est les Fallot en fait ils sont tous plus ou moins à risque de malaise mais ceux qui sont à risque de malaise c'est ceux qui sont cyanosés avec plus la voix VDAP est petite plus est peu petite et serrée et plus le ventricule droit et l'infantibulme pulmonaire sont hypertrophiés plus ils sont à risque de malaise ceux qui sont peu à risque de malaise et qu'on laisse rentrer à la maison assez confiant c'est les tétralogies de Fallot qui ont une cyténose pulmonaire modérée une hypertrophie ventriculaire droite modérée et qui sont roses à la naissance qui sont roses à la fermeture du canal qui sont roses les trois premiers jours en maternité auprès de leur mère on dit que ceux-là ils vont le rester et on les surveille en échographie et cliniquement je ne sais pas tous les 15 jours à la sortie jusqu'à l'arrivée de la date de la chirurgie sachant que petit à petit parce qu'il y a la sténose pulmonaire alors le ventricule droit s'hypertrophie et donc l'infindibulum est rétrécié à cause de l'hypertrophie du ventricule droit et donc finalement l'histoire naturelle du Fallot si on ne l'opère pas c'est de finir par avoir un infindibulum tout hypertrophié tout bouché et donc de faire des malaises donc plus on attend plus ils sont à risque de faire des malaises même initialement les bonnes formes voilà j'espère que j'ai répondu comme il fallait je passe à la suite parce qu'on a encore quelques petits trucs à voir même si c'était les Favos les plus importants ça je pense que je peux faire un mot comme ça alors où il est ? celui-là du coup deuxième cas clinique vous êtes pédiatre de garde à la maternité cette fois et on vous appelle pour une cyanose réfractaire en salle de naissance vous voyez cette image que suspectez-vous ? par argument de fréquence qu'est-ce qu'on voit sur cette échographie et à quoi ça vous fait penser ? c'est la même coupe que tout à l'heure c'est une parasternelle longue axe avec encore donc le ventricule gauche ici le ventricule droit ici qui est hypertrophié l'aorte qui est à cheval sur une CIV cono-ventriculaire une CIV de phallo donc sur un cyanose réfractaire en valve de naissance vous posez l'échographe et vous avez ça en premier vous pouvez dire mais c'est encore un phallo je vous fais passer les autres boucles c'est un peu facile parce que donc sur cette boucle là on voit la CIV là donc toujours l'aorte ça c'est des jolis coronaires qu'on voit le ventricule droit l'oreillette gauche la CIV l'infandibulum du ventricule droit et ici la voie pulmonaire alors ça bouge un peu on ne voit pas très bien je vous mets la coulure voilà et en couleur en fait vous trouvez ça donc l'infandibulum pulmonaire ici ça c'est la valve orctique avec la CIV ici là on voit la couleur le bleu qui pèse et ici c'est tout bouché là on s'attend pour un phallo à avoir une valve pulmonaire ouverte ici c'est tout bouché il n'y a rien c'est complètement fibrosé il n'y a zéro passage et en fait ici on a les deux artères pulmonaires qui sont finalement irriguées par du sang qui arrive ici dans l'artère pulmonaire gauche et puis qui va irriguer à rétro l'artère pulmonaire gauche puis l'artère pulmonaire droite donc qu'est-ce que c'est ce petit vaisseau qui arrive dans l'artère pulmonaire gauche le canal exactement donc c'est bien une atrésie pulmonaire à septum ouverte donc c'est une forme extrême de tétralogie de phallo c'est les absos et donc là c'est exactement la même chose qu'une tétralogie de phallo à l'intérieur du coeur sauf que la valve pulmonaire là est toute atritique toute bouchée et c'est le canal artériel qui permet la vascularisation par la horde donc de l'artère pulmonaire gauche et de l'artère pulmonaire droite tac tac voilà je vous mets cette petite ficté voilà voilà donc dans cette image on voit bien ça c'est la crosse de la horde et puis dans la concavité de la crosse ici on voit un petit flux tout tortueux c'est le canal artériel qui va vasculariser donc ça ça doit être l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche alors c'est pas très facile comme ça sur juste une boucle mais c'est ça qu'on trouvera chez les absos exactement parfait et donc la différence chez ces enfants cliniques en salle de naissance c'est que comme ils sont ducto-dépendants pour la circulation pulmonaire que le canal artériel est ouvert heureusement sinon il serait mort puisque la vascularisation pulmonaire dépend du canal on entendra non pas le souffle de sténose pulmonaire mais le souffle continu du canal que les neurones connaissent bien je ne sais pas enregistrer des souffles mais j'espère que je le fasse comme ça et donc ces patients-là pour le coup eux ils auront besoin de prostine à la naissance et donc c'est très important qu'il y ait un diagnostic anténatal parce que ça permettra d'organiser leur naissance dans un centre où il y a des cardiopédiatres et qui pourront confirmer le diagnostic à la naissance et confirmer et utiliser leur prostine dans la salle de naissance là je vous ai mis les formes anatomiques d'atrésie pulmonaire à septum ouvert et vous voyez donc ça va du type 1 au type 4 et cette classification elle est pas mal parce que c'est globalement le type 1 le meilleur pronostic et le type 4 le moins bon c'est à dire que donc pour les absos à l'intérieur du coeur c'est exactement comme le phallo c'est CIV d'extra-rotation et par contre il n'y a pas de communication zéro entre l'infindibulum pulmonaire et les artères pulmonaires qui sont irriguées à 100% par le canal artériel ou par la vascularisation systémique dans le type 1 il y a une mouette comme ça on appelle ça la mouette puisque quand on fait un cathéterisme on injecte l'ahorte on voit vraiment ces deux artères pulmonaires qui volent qui battent à chaque battement cardiaque puisqu'elles sont accrochées à l'ahorte et ça fait vraiment comme une mouette qui vole dans un carton et ces formes-là c'est les meilleures formes parce qu'elles sont faciles à réparer puisqu'il suffira comme il y a un tronc de l'artère pulmonaire il suffira de refaire la connexion rétablir la connexion entre l'infindibulum du ventricle et le tronc de l'artère pulmonaire cependant vous comprenez bien comme il n'y a aucune collatérale que si le canal artériel ici se ferme à la naissance l'enfant meurt il n'y a pas de collatéral il n'y a pas de palliation il n'y a pas d'autre chose que le canal pour apporter du sang au poumon donc ça c'est le type 1 il y a un tronc de l'artère pulmonaire il y a deux belles artères pulmonaires mais il y a juste zéro connexion entre le ventricle droit et l'artère pulmonaire dans le type 2 on a deux artères pulmonaires de cahier correct avec un arbre artériel complet mais les les artères pulmonaires au niveau du huile sont hypoplasiques et il n'y a pas du tout de tronc de l'artère pulmonaire le type 3 c'est compliqué c'est une vascularisation mixte il y a à la fois des artères pulmonaires qui naissent de qui sont vascularisées par la horte et qui sont de petite taille et qui vont vasculariser certains des champs pulmonaires par exemple là on peut imaginer que ça cette artère pulmonaire droite elle va irriguer le lobe inférieur droit et le lobe moyen mais par contre le lobe supérieur il est uniquement vascularisé par une collatérale qui naît de la horte descendante par exemple donc c'est une vascularisation mixte au type 3 et le type 4 c'est seulement des MAPK seulement il n'y a aucune artère pulmonaire et tout est vascularisé par un fouillis de collatéral qui naissent de la horte donc c'est un petit peu anarchique et c'est ceux-là qui sont les plus difficiles à réparer donc le projet de prise en charge il dépend en gros de la forme anatomique et surtout de la présence d'un tronc de l'artère pulmonaire donc je vous ai montré sur le dessin ce que c'était la mouette il y a des artères pulmonaires qui sont certes un peu hypoplasiques mais qui sont confluentes et puis surtout il y a un tronc de l'artère pulmonaire même s'il est complètement déconnecté du ventricule droit il existe donc ça facilitera la remise en continuité ce qu'on appelle des MAPCA c'est les Major Aorto Pulmonare Arteris c'est des collatérales aorto pulmonaires donc des vaisseaux qui se développent à partir des artères bronchiques donc à partir de l'aorte donc à partir de la vascularisation systémique pour aller supplier la vascularisation pulmonaire parce que les poumons qui ne voient pas arriver leurs artères pulmonaires ils appellent le sang à eux pour un peu de débit pulmonaire et comme il n'y a que ça ils trouvent que ça c'est les artères bronchiques qui vont se développer se développer et faire des MAPCA on dit qu'elles sont communiquantes quand elles alimentent un territoire pulmonaire qui est aussi alimenté par une branche de l'artère pulmonaire ça veut dire si c'est une MAPCA qui va alimenter par exemple dans le type 3 on pourrait s'imaginer que cette artère pulmonaire elle va alimenter le lobe supérieur droit mais aussi cette MAPCA et donc cette MAPCA elle est communiquante alors que par ici on pourrait imaginer que cette artère pulmonaire elle va seulement au lobe supérieur et cette MAPCA qui va alimenter le lobe inférieur gauche c'est la seule source de sang pour le lobe inférieur gauche et donc elle est dite non-communiquante et donc si on enlève une MAPCA communicante elle est entre guillemets surnuméraire et donc on va pouvoir éventuellement l'emboliser la supprimer alors que parce qu'elle n'apporte que de l'hyperdébit et elle n'apporte pas c'est pas intéressant alors que la non-communiquante même si c'est une mauvaise vascularisation puisque c'est de la vascularisation systémique qui arrive au poumon si on la supprime le poumon il va perdre toute vascularisation tout le sang qui lui arrive il n'a pas d'autres moyens de suppléance et donc on va perdre on va nécroser les alvéoles pulmonaires si on supprime une MAPCA non-communiquante donc les imageries complémentaires donc je vous ai déjà montré mes trois boucles d'échographie le scanner il est intéressant parce qu'il permettra de préciser la taille et l'anatomie des artères pulmonaires parce que comme elles sont un peu hypoplasiques tortueuses en échographie souvent on a du mal il permettra aussi d'identifier la mouette si elle existe et puis de regarder les coronaires il y a souvent des anomalies coronaires dans les absos le cathétérisme et souvent la cartographie ce qu'on appelle les cathécartos il y a une place de choix dans sa pathologie puisqu'elle permet très précisément d'écrire l'anatomie des artères pulmonaires et puis l'anatomie des collatérales alors petite question à votre avis pour aller voir l'artère pulmonaire les artères pulmonaires dans une absos on va passer par voie par la veine fémorale droite ou par l'artère fémorale droite l'artère fémorale droite parce que la absos s'est fermée le tronc pulmonaire exactement ça ne sert à rien si on c'est en injectant en artérielle je fais des images je peux mieux faire mais j'essaierai de voir des images dynamiques l'année prochaine si on injecte dans le VD par définition on n'injectera pas du tout de vascularisation pas du tout la vascularisation pulmonaire donc en fait on monte avec une queue de cochon d'abord dans la horte et puis on va injecter ici donc on est dans la horte thoracique et donc évidemment on injecte ça c'est normal le TABCD la carotide et la souffle à l'air gauche mais aussi vous voyez tout ça c'est tout à fait pathologique ça n'a rien à faire là et ça c'est toutes les MAPCA qui naissent de la horte et qui vont vasculariser les poumons parce que comme il n'y a pas d'artère pulmonaire la vascularisation s'est faite comme ça et voilà cette image donc ça c'est le profil donc on voit tout ce fouillis de MAPCA qui sort de de la horte de la concavité de la horte et de la horte thoracique descendante pour aller vasculariser les poumons ensuite en changeant de son on va pouvoir aller identifier une par une chacune des 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 MAPCA chacune des collatérales en fonction de si elle est lavée ou pas on pourra déterminer si elle est communicante ou pas et décider comme ça lesquels sont de gros calibres et lesquels on proposera au chirurgien d'essayer d'unifocaliser quand il va essayer de faire la réparation donc de récupérer pour reconnecter au ventre et que le droit et lesquels sont communicantes donc on va pouvoir emboliser puisqu'elle n'apporte rien d'autre que de l'hyperdébie et et peut-être celles qui sont trop de petits calibres qu'on va sacrifier ou laisser tomber ça permet de préciser le projet chirurgical donc en gros la prise en charge je vous l'ai déjà dit donc à la naissance il faut qu'il naisse un endroit où on peut se mettre de la prostine en fait il est dépendant de la prostine complètement pour sa circulation pulmonaire sachant que les types 1 qui sont en fait les formes de plus du meilleur pronostic à la fermeture du canal ils meurent donc paradoxalement c'est ceux qui sont les plus à risque de mort subite alors que les types 4 avec toute leur vascularisation malformative mais ils ont une super suppléance à la vascular pulmonaire et souvent à la naissance ils n'ont pas besoin de prostine éventuellement au début ils peuvent passer un peu inaperçu et puis après on se rend compte qu'en fait ils sont très désaturés mais finalement les types 4 ils ont à la naissance globalement pas besoin de mort ensuite la prise en charge des absos contrairement aux phallos la plupart du temps elle sera palliative ou en tout cas elle sera séquentielle donc on commencera par faire quelque chose pour faire grandir les artères pulmonaires alors on peut faire un blaloc on peut faire un stenting du canal artériel pour faire pour en tout cas pour que les artères pulmonaires grossissent un petit peu et puis ensuite de façon séquentielle on essaiera surtout pour les types 4 et les types 3 où il y a beaucoup de collatérales non-communicantes qui nourrissent un territoire pulmonaire significatif on essaiera le chirurgien essaiera d'aller récupérer ces artères et les unifocaliser pour pouvoir ensuite les reconnecter au tronc de l'artère pulmonaire il faudra bien sûr essayer d'emboliser les collatérales qui sont communiquantes puisqu'elles ne font rien d'autre que d'apporter du sang systémique dans un territoire pulmonaire qui est déjà vascularisé correctement donc elles ne font rien d'autre que d'apporter de l'hyperdébit et éventuellement si les artères pulmonaires sont vraiment trop petites on pourra aller stinter les artères pulmonaires donc ça c'est très schématique c'est une proposition enfin c'est des propositions puisque en fait vous aurez compris que la prise en charge des absos c'est séquentiel on regarde si les artères pulmonaires ont un peu grandi si leur diamètre permet leur unifocalisation ou pas si on peut dès qu'on peut on essaiera de reconnecter les artères pulmonaires au ventricule droit mais souvent à la naissance on ne peut pas donc on commencera par faire un blaloc ou un stenting des artères pulmonaires pour faire grandir les artères pulmonaires ça c'est la première étape et puis l'étape de cure complète c'est-à-dire la fermeture de la CIV puisqu'il ne faut qu'oublier que comme un fallot ils ont une CIV la fermeture de la CIV et le rétablissement de la continuité entre le ventricule et les artères pulmonaires ça se fera parfois après plusieurs étapes palliatives et ça se fera parfois beaucoup plus tard une fois qu'ils sont réparés entre guillemets qu'ils ont eu leur cure complète et bien alors ils retournent dans la catégorie fallot donc ils ont les mêmes problèmes que les fallots avec toujours le risque de fuite aortique le risque de fuite pulmonaire et les multiples cicatrices en plus qu'ils ont eu plein de cathés et qu'en plus ils ont le risque de cancer mais ça c'est un détail donc pour avoir une petite idée mais vraiment à chaque fois on avance étape par étape et on en rediscute à chaque fois avec des examens d'imagerie nouveau et en staff avec les cardiologues et surtout les chirurgiens pour les types 1 et les types 2 donc vous vous rappelez les types 1 et les types 2 c'est ceux qui ont deux belles artères pulmonaires confluentes le type 1 il a carrément un tronc de l'artère pulmonaire on commencera par faire un blaloc ou une ouverture VDAP et puis un peu comme les fallots on espère qu'on pourra faire on essaye de faire la cure complète sachant que les types 2 comme ils n'ont pas de tronc de l'artère pulmonaire si la plastie n'est pas possible les chirurgiens essayent de récupérer du péricarde de récupérer l'auricule des choses comme ça même si la plastie n'est pas possible alors ils auront un tube VDAP et évidemment ce tube VDAP c'est un problème puisque comme on leur implante à 3 à 6 mois avec la croissance un jour ou l'autre il sera restrictif et donc il faudra le changer dans tous les cas ces enfants ils auront probablement besoin à l'adolescence un peu plus tard d'une valvulation pulmonaire ou ce que je viens de dire d'un changement de tube les types 3 qui ont cette vascularisation pulmonaire un peu mixte on commencera donc eux ils ne seront pas très bleus parce qu'ils auront la vascularisation pulmonaire donc comme on n'aura pas besoin d'une théorie de dialogue donc on attendra de pouvoir faire un tube VDAP donc reconnecter les deux artères pulmonaires au ventricule droit et puis on réfléchirait à faire une cure complète soit faire une petite unifocalisation s'il y a des MAPK vraiment très importantes soit emboliser les MAPK qui sont communicantes et puis dans le type 4 alors c'est là que c'est le plus compliqué qu'il faut s'armer de patience faire un beau cathétérisme un beau scanner et puis apporter des chocolats aux chirurgiens pour lui donner tout son courage parce qu'il va falloir unifocaliser patiemment quand c'est possible d'aller récupérer ces petites artères MAPK qui sont le long de la horte descendante et essayer de les raccorder tout ensemble au ventricule droit alors parfois ce qu'ils essayent de faire c'est qu'ils font un côté en un premier temps chirurgical puis l'autre côté en un deuxième temps chirurgical et donc pour ces type 3 et type 4 où il y a des MAPK avant chaque chirurgie cardiaque il n'y a rien de systématique mais parfois ils réouvrent des collatérales et donc il y a un intérêt à aller emboliser ces collatérales ces MAPK juste avant la chirurgie cardiaque pour que les conditions de la chirurgie soient les meilleures possibles bon ça ça prend pas par cœur mais il faut bien se retenir tiens je pense que j'avais des des comme message pour la tête à OJ c'est pas grave donc ce qu'il faut retenir dans les absos ce qui est un peu paradoxal c'est que les bonnes formes donc la type 1 celle qui a un ton de l'artère pulmonaire sont à la fois les meilleurs pronostics les plus faciles entre guillemets à réparer mais c'est aussi les plus dangereuses car elles sont dictodépendantes à la naissance et elles sont vraiment à risque de faire une mort subite dans celle de naissance quoi alors que c'est pas le cas des types 4 qui sont les plus difficiles à réparer mais qui en général ne demandent rien à la naissance le traitement des absos n'est évidemment pas à prendre par cœur parce qu'il est pour le coup il est surmesure et séquentiel et à chaque fois guidé par les imageries des artères pulmonaires et des MAPCA donc artères et scanners et cathéteres cartaux le but des étapes palliatives c'est de faire grandir les artères pulmonaires amener de la vascularisation au poumon et le but de la réparation complète c'est fermer la CIV et rétablir la continuité VDAP avec le moins matériel possible et ensuite la suivie de ces patients ils s'apparentent au suivi des tétralogies de Fallon j'ai fini pour les absos est-ce que est-ce que c'est bon pour vous ? là j'ai perdu tout le monde on a été un peu c'est bon ? oui c'est bon allez et alors très vite mais c'est pas grave parce que je vous fais juste la génésie des valves pulmonaires pulmonaires et les troncs artérielles communs pour que vous ayez quand même une pause parce que vous commencez vous redémarrez à 11h c'est ça ? oui ah oui on va essayer de faire vite mais ça va très vite de toute façon donc la génésie des valves pulmonaires c'est la même chose qu'un absos mais il n'y a pas de valve du tout rien donc il y a une sténose au niveau de l'anneau pulmonaire mais il n'y a zéro valve alors que dans le phallo il y a quand même une fuite peut-être parce que la valve est dyspasique mais il y a une valve et donc comme ce sang il ne fait que aller et venir aller et venir aller et venir pendant toute la vie c'est elle il y a une dilatation majeure mais vraiment énorme du tronc de l'artère pulmonaire et des artères pulmonaires et en fait eux ils ont quasiment 100% de diagnostic anténatal parce qu'en anténatal on voit les énormes artères pulmonaires qui sont plus grosses que les oreillettes ou plus grosses que le ventricule ils ne comprennent pas toujours ce que c'est mais les gynécologues qui font l'imagerie mais après en référant à un cardiopédiatre alors on a presque toujours une diagnostic anténatal si l'échographie c'est à l'effet et eux ils vont poser le problème à la naissance d'une symptomatologie en fait respiratoire parce que comme je vous ai dit sur le plan hémodynamique cardiaque on ne vit pas trop mal avec une fuite pulmonaire libre en tout cas à la naissance mais là les artères pulmonaires sont tellement tellement didatées que d'avoir un petit scanner ça va gêner les bronches et ça va ça va obstruer les bronches et la trachée et donc la stratégie chez ces enfants c'est de les intuber à la naissance s'ils ont besoin ils ont presque toujours besoin les aider sur le plan ventilatoire et notamment en les mettant en décubitus ventral parce que du coup ils ont décubitus de la trachée derrière les artères pulmonaires sont devant en DV les artères pulmonaires vont entre guillemets tomber et ça va permettre de mieux ouvrir la trachée aux problèmes respiratoires et donc au tout début la vie de ces enfants on est honnête le pronostic il est vraiment respiratoire et et donc c'est super ventilatoire d'écubitus ventral et on attend patiemment que la trachée se calcifie un peu se durcisse un peu quand on arrive petit à petit ça prend quelques jours quelques semaines peut-être quelques longues semaines à aller s'oeuvrer de leur support ventilatoire et à les faire manger et vivre normalement des cubitus dorsales alors c'est la même prise en charge chirurgicale qu'une tétralogie de Fallot avec la difficulté qu'il faut faire un geste une plastie ou alors une plicature ou des fois une manœuvre de loconte parce que en faisant le tour de la horte comme ça ça va étirer les artères pulmonaires qui sont dilatées et donc un peu les réduire de calibre ou faire une plastie pour diminuer la taille des artères pulmonaires pour qu'elle soit plus un gène respiratoire en dernier recours on pourra réséquer le tronc de l'artère pulmonaire et mettre un tube à la place bon c'est très très rare donc on passe rapidement et puis de toute façon à part la présentation l'initiale qui est un peu différente parce que le pronostic est respiratoire c'est comme une tétralogie de phallo et les troncs artériels communs alors on va essayer d'aller vite je ne pensais pas mettre autant de temps je suis désolée voilà je vous avais remis des boucles de TAC parce que effectivement TAC je ne sais pas si on voit très bien mais ça c'est toujours la parasternale petit TAC on voit toujours l'oreille à droite le ventricule droit la valtricule d'ici et là la CIV conno-ventriculaire avec la sténose pulmonaire exactement comme un phallo mais en sous-costale vous avez cette image en sous-costale vous tombez sur cette image on n'a pas tellement le temps d'en discuter mais c'est une sous-costale ventricule gauche ventricule droit l'aorte et une artère pulmonaire ici et l'autre artère pulmonaire ici qui naissent de part et d'autre de l'aorte et donc ça ça doit évidemment vous faire évoquer un tronc artériel commun puisqu'on voit les deux artères pulmonaires qui naissent de l'aorte donc c'est toujours vous avez vu le même continuum le même type de cardiopathie lié à la décrogradation de l'aorte puis à la CIV conno-ventriculaire mais c'est beaucoup beaucoup plus rare que les phallo puisqu'on a dit que les phallo c'était 1 sur 35 000 naissances là c'est 1 sur 10 000 cardiopathie congénitale c'est très souvent associé à un 22Q11 et tout comme les phallo il y a des anomalies associées à rechercher qui sont les anomalies coronaires et la horte à droite ce qui est très important qui fait le pronostic dans le tronc artériel commun c'est la valve troncale alors j'ai une jolie vidéo de valve troncale est-ce qu'on peut passer ça un peu moins vite je ne sais pas ah oui on fait comme ça je ne sais pas si ça marche très bien mon truc donc là vous voyez on voit sur cette coupe parasternelle petite axe axée sur la valve aortique qui n'est pas tricuspide mais quadricuspide je ne sais pas si vous voyez là les quatre parts du trèfle donc ça c'est typique il n'y a que les troncs artériels communs qui ont des valves quadricuspides comme ça c'est très joli et là on voit la sténose pulmonaire donc dans 60% des cas donc la plupart du temps cette valve troncale elle est tricuspide normale un quart des cas elle est quadricuspide et dans 10% des cas elle sera bicuspide la clinique des troncs artériels communs ce sera vraiment les cardiopathies elles sont mélangées avec une cyanose un souffle systolique sur la valve troncale ou sur les artères pulmonaires et puis des signes d'hyperdébit qui vont rapidement apparaître à deux trois semaines de vie eux je vais vous montrer donc les signes d'hyperdébit vous les connaissez polypnée sur épatomédélie donc ça c'est les on utilise pour les les troncs artériels communs la classification de Van Pryde qui on décrit donc les plus fréquents c'est le type 1 il y a une espèce de tronc commun comme ça qui sort de la CIV en fait à cheval et qui donne les artères pulmonaires et la horte et donc pour ces patients là leur symptomatologie principale ce sera comme une très large c'est vraiment une cardiopathie à s'en mélanger et la prise en charge ce sera essayer de faire une septation séparée l'artère pulmonaire de la horte le type 2 c'est celui que je vous ai montré en échographie tout à l'heure avec la crosse de la horte et les deux artères pulmonaires qui naissent du tronc de l'artère pulmonaire le type 3 il y a un espèce de tronc de tronc commun qui donne la horte qui elle-même donne en aval de la sous-clavière gauche l'artère pulmonaire gauche ici et puis le tronc de l'artère pulmonaire lui ne donne que l'artère pulmonaire droite et le type 4 celui-là il est un peu particulier parce qu'il est toujours quasiment associé à une délétion 22Q11 et parce qu'il est équivalent d'une interruption de large donc pareil il y a une espèce de tronc artériel commun qui donne d'une part le TABCD l'artère carotide gauche et puis le tronc de l'artère pulmonaire qui donne l'artère pulmonaire droite et puis l'artère pulmonaire gauche d'où sort le reste de l'or l'or thoracique descendante donc ceux-là ils sont dictodépendants et c'est des urgences chirurgicales puisque c'est comme une interruption de large la prise en charge elle sera dictée pas pour le type 4 par les signes d'hyperdébit on essaiera de faire une séparation une cétation entre l'aorte et l'artère pulmonaire le cheminement à gauche c'est VG CIV valve troncale qu'on garde pour la gauche et l'aorte et le cheminement à droite c'est ventricule droit un tube valve et ou non et le tronc de l'artère pulmonaire s'il y en a et les artères pulmonaires le suivi c'est un peu comme celui des phallos et il sera surtout grévé par le pronostic qui dépendra surtout de la fuite ou de la sténose de la valve troncale parce que vous avez vu quand elle est quadricuspide ou bicuspide elle peut être fluyante sténosante dysplasique c'est le genre de patient qui peut se retrouver avec une valve aortique mécanique à 5 ans et puis évidemment par l'évolution du tube VDAP qui finira comme on le pose à 3 mois d'âge et finira par être restrictif par être trop petit et il faudra le changer les facteurs pronostics dans les troncs artériels communs c'est je vous ai dit la valve troncale et les anomalies coronaires surtout et voilà je vais désolée on finit un peu en vitesse mais par une conclusion sur la cardiopathie chrono-troncale donc la tétralogie de phallo c'est la plus fréquente et c'est tant mieux parce qu'elle a une meilleure pronostique les atrésies pulmonaires à septum ou vert c'est la même chose qu'une tétralogie de phallo sauf que il n'y a pas du tout de passage au travers de la valve pulmonaire qui est complètement atrétique complètement fibrosée et la réparation des absos dépend du type d'absos elle est souvent séquentielle on commence par des stratégies palliatives pour faire grossir les artères pulmonaires et on ne s'occupera ensuite de la cure complète la génésie des valves pulmonaires est une forme de tétralogie de phallo extrêmement rare qui est liée à l'absence complète la génésie complète de la valve pulmonaire qui a pour conséquence une dilatation majeure des artères pulmonaires et du tronc de l'artère pulmonaire et donc le pronostic est plutôt respiratoire en tout cas au début de la vie et les troncs artérielles communs ces patients qui naissent avec un espèce de tronc commun des gros vaisseaux au-dessus de la valve conofroncale leur pronostic dépend essentiellement la présence d'anomalies coronaires et de la possibilité de réutiliser cette valve troncale comme valve VG-aort et de son niveau de dysplasie de dysplasie de dysplasie